L'unité de la commune avant tout. Pour lui, la route de Palavas, à cause de sa dangerosité, formait une barrière sociale entre les Latois et les Morinois. Sa volonté était de parfaire la commune, toujours avec cette même rigueur, mais aussi avec un minimum d'humanité. Autre point noir et même très noir, la décharge du Tots. Sur laquelle on continue à déverser des tonnes de déchets et où les Goélands sont les maîtres des lieux. En ce qui concerne Morin, il nommera son premier adjoint René Julien, délégué du quartier de Morin. Et Jean Berthezen, délégué aux écoles. Autre souci majeur, mettre hors d'eau les terres inondables par l'aménagement et le recalibrage des émissaires, le Laisse, la Lironde, la Monson, le Lantisargue. La dernière crue sur Latte, avec ses maisons inondées, suite au débordement du Laisse, a laissé dans son esprit des traces indélébiles. Puis s'intéresser à tous les problèmes de pollution, comme la station d'épuration de la Serreur-Aide, exploitée par la ville de Montpellier, et qui n'arrivaient plus à traiter convenablement les eaux usées. À proximité, le Laisse ne ressemble plus à une rivière, mais plutôt à un dépotoir. On ne perd pas une seconde, on nettoie, on recalibre le Laisse, et on sécurise la route qui relie Latte à Morin. Bien sûr, d'autres événements marqueront ces premières années de mer, comme les fréquents feux du Bois de Morin. Les écarts de Morin n'étaient pas aux écarts de ces incendies, et certains habitants avouèrent avoir eu chaud ce jour-là. Les enfants vont téléphoner, ils n'en feraient pas, il y a le feu encore dans le bois, alors je suis arrivé vite, vite. Mais il a pris à plusieurs endroits, vous ne pensez pas que c'est criminel, cette histoire ? Je ne le pense pas, je n'en suis certain. C'est comme il y a trois ans, ça a été allumé en plusieurs endroits, c'est qu'il y a quelqu'un qui a emmené certainement Bois de Morin. Pourquoi ? C'est un problème de chasse, comme souvent ça se passe. Ah mais ça, je ne pourrais pas l'affirmer, il n'y a aucune preuve actuellement, il y a aussi un problème de chasse, mais à deux états de cause, trois foyers au même moment, c'est certainement criminel. Malgré ces actes regrettables mettant en danger l'environnement, Morin poursuivait sa petite vie tranquille, tout en préservant au mieux son cadre de vie.